On se rend compte que les équipes les mieux classées sont celles qui arrivent à défendre le mieux leur terrain quand même. Parisiens défait une seule fois à domicile, face à Jacques Chaud justement. Sous les applaudissements du public du Palatino, les Tourangeaux font leur entrée. Les arbitres de la rencontre, M. Jouane et Tournaire. L'accueil n'est pas très chaleureux, peut-être pour Jean-François Exiga, on ne sait pas. C'est la chose qui peut sauver un peu les Tourangeaux effectivement au niveau de... Ah ben voilà, Jeff il est applaudi. Jean-François Exiga, le fils donc du président du Gazelleque. Ça sent la bonne humeur quand même dans ce gymnase là, dans ce public. D'ailleurs il y a une ambiance très festive. Je pense que tout le monde est heureux de se retrouver là, dans cette saison particulièrement réussie. C'est ce qu'il est attendu pour Dexo. Le capitaine, Tommy Sanger, que nous aurons le plaisir de recevoir dans Tribune Volée, mardi. Soyez au rendez-vous. Et l'entrée en piste des Corse, sous les applaudissements du public du Palatino. Manu Ragondé, ancien joueur du côté de Tour. C'est le point, Simovski. Déjà Ajaccio, l'année passée, ancien settois. Et nous avons effectivement trois Français titulaires sur le terrain. Jomel, Sanger, Ragondé. Alors il y a eu apparemment quelques petits pépins physiques du côté d'Ajaccio. Pendant cette semaine, des pépins au dos, petites entorses, indigestion. Et Frédéric Ferrandez qui disait en souriant tout à l'heure avant le match, c'était peut-être le stress du match. On verra ça. David Smith au service pour engager cette rencontre au sommet, ce choc de la 18e journée de Ligue 1 masculine. Ajaccio qui accueille Tour et qui peut ce soir prendre la tête du championnat. David Smith encore, le central américain. Ragondé, bloqué par Pigniro et Hardy des sources, bien en place. Pour l'instant, il y a Tourangeau qui démarre très bien. Avec David Smith, toujours aussi régulier au service match. C'est bon, on évite Emmanuel Ragondé qui va avoir du mal à la passer. C'est vrai, il l'a fait. Sans problème là pour Baranek. Baranek lancé sur une passe en quatre un peu courte, regardez. Baranek lancé, complètement seul en attaque. Simovski complètement pris. Par la combinaison du Tourangeau. Avec gros début de rencontre pour les Tourangeau. En tout cas, en termes de concentration, on voit qu'ils sont bien présents. Ils savent ce que ça fête, ça. On l'a dit tout à l'heure. On part du point simple qu'Emmanuel a rencontré. Il n'y a pas, on fait le reste. Au début, on voulait faire fixe. C'est un attaque qui donne. Donc je fais ça. On se retrouve au bon, je passe en tour. Mais tant qu'il se donne, il va donner un peu. Allez, les petits réglages au bloc du côté de Tour. Le Tour qui démarre très sérieusement avec un 3-0. La roulette pour David Smith. Agneur Agondé, sans problème. Bien isolé par Jomel. Très belle passe en suspension. Tommy Sanger, le capitaine de cette équipe Corse. Sur Baranec, ça tient. Bonne défense réflexe pour le central. Et la belle petite diagonale pour Simovski. Allez, les sources qui a l'air étonnées. Il s'en veut un petit peu. Il trouve un angle absolument magnifique. Tommy Sanger encore. C'est flottant. Ça tient sans problème. Là, il y a le block-out pour David Konechny. Ça s'est joué à très peu de choses. Alors, on sent que pour l'instant, les deux équipes se jaugent. La bonne hauteur du meilleur agondel. Le bon franchissement aussi. On est arrivé dans un timing quasi parfait. Donc, juste un peu d'orientation. Nuno Pigno. Belle qualité de service matchée, mais ça tient parfaitement. Donc, Mauricio soulignait la bonne qualité de service en ce moment. Malheureusement, il y a l'émission. On en a parlé. Je ne sais pas si c'était pendant l'émission. Si, si. En tout cas, il me semble aussi. Mauricio disait que Nuno servait très, très bien en ce moment. Il a son problème pour Péronné. Et la pipe, jouée sans souci avec Siltala. La macédonie, un simouski que l'on retrouve. Ça tient pour Exiga. Baranek sur la ligne. Belle défense de Péronné. Pas évidente à faire. Ça lâche sur un poste 2. Retour chaussettes. Et les Arbotskis qui se fait prendre. Sur la ligne. Et ça va mettre Jomel en confiance. Par Yohann Jomel. Et on l'a dit, l'équipe d'Ajaccio n'est pas la plus grande. Mais pour l'instant, ils sont assez présents au contre. Malgré la différence de Gabari. Avec mon service encore. Ça tient parfaitement pour Exiga. Baranek, le bloc en place. Il inice bien le jeu de Pignon pour l'instant. Baranek défendu par Péronné sur la ligne. Ensuite, c'est Conecchi qui s'est fait contrer par Yohann Jomel. Et l'égalisation des Corses. 5 partout dans ce premier set. Et encore un très bon Saris. Sur Baranek, plus en difficulté que Jean-François Exiga. Elle relance un peu en face. C'est un petit peu dur là. Pour Jomel qui arrive à la prendre au-dessus du filet. Sur cet angle-là, on ne va pas bien le voir. Dommage de couper cette série. La bonne série, effectivement. Saris, c'est au cours de Baranek. Maintenant, elle a appuyé. Elle s'entourne. Elle est bien lâchée. Défense d'Ugi, non ? Petite défense avec l'ajout du poste 6. C'est pas mal. Elle me plaît, celle-là. Ah, l'épaule. On aurait préféré que soit l'ajout, c'était plus rigolo. Mais c'est l'épaule. En tout cas, ça fait un side-out pour Ajaccio. Qui était loin d'être fait. Après le bon service de Baranek. 6 égalités. Ils ont bien réagi tout de suite, les Corses. Très belle attaque, là, pour Hardy Desources. En fixation. Ça risque de durer, cette histoire, Fred. Qu'est-ce que t'en penses, si on regarde ce niveau de jeu, là ? Là, pour l'instant, c'est très intéressant, effectivement. Il y a beaucoup de points gagnants. Pas beaucoup de déchets. Même au service, c'est performant. Et on sent les deux équipes très concentrées. Et sans... Et sans... Sans crainte, enfin... Là, on voit bien qu'Ajaccio n'a absolument pas peur des trous en jour. Et qu'ils ont à cœur de s'imposer. On pourrait les croire un peu impressionnés. Mais en fait, pas du tout. Ils sont au second du championnat. Et ils proposent leur volet dans ce début de match. Sans aucun complexe. Allez, Konechmi qui part à la faute. Le huitième point pour les Corses. 8-6... 8-7, pardon. Un petit point d'avance. Le Canadien. Brett Daly. Sur Jablonski. Consigne respectée vers l'intérieur du terrain. Pour empêcher l'enchaînement. Défendu. Eh, ça joue, ça joue. Ah, c'est dommage. Eh, l'armite n'a pas sifflé trop tôt. Heureusement. Il doit plus se faire avoir. Parfait. oso. Ce n'est pas... Jomel, Jablonski qui s'en sort bien là face au bloc bien formé des Corses, Simouski s'en gère. Allez la feinte pour Konechny, parfaitement lue par la défense corse, Simouski le haut des mains, Jablonski, très belle attaque pour Baranek, petite diagonale qui conclut sa spéciale. Son angle de prédilection à Kamil Baranek, et les Tourangeaux qui passent devant cette fois. Allez, sur Baranek toujours, la hauteur de David Smith, passe au dessus de Saint-Gerre. La vitrine, c'est vraiment une machine. Toujours la même vitesse, toujours la même hauteur. Techniquement c'est très stable aussi. Encore une fois au service, très bien fait pour les Tourangeaux. Il avait bien suivi Hardy de source, Jomel qui a tenté de feinter le central Tourangeaux. qui ne s'est pas fait piéger. La claquette. David Smith toujours et deux points d'avance cette fois pour Tour. Il ne manque pas grand chose là non plus. Tomi Sanger. À chercher Konechny. Ce qui est génial, c'est cette salle qui s'éteint à chaque point pour Tour. C'est assez impressionnant. Il y a un vrai public. La salle est pleine à craquer. Depuis qu'ils jouent dans cette nouvelle salle du Palatino, tout marche pour le mieux pour les Corses. Il y a une capacité de 2000 personnes. C'est ce qu'ils attendent en tout cas aujourd'hui et ça devrait être à peu près le cas. Il y a même peut-être un peu plus de monde que ce que la salle peut accueillir. On voit la mezzanine pleine elle aussi à craquer. Allez, Simovski. Allez, plus deux toujours pour Tour avec ce service manqué. 14-12. Camille Baranek. Peut avoir un très très bon service matché. Ou raté. Un des deux quoi, je veux dire. Il n'y a pas eu beaucoup de service raté pour l'instant. Ni du côté d'Ajaccio, ni du côté de Tour. Je crois que tu as raison, ça risque d'être un match bien discuté jusqu'au bout. Oui. Ça risque de traîner. Amenez les vivres si vous êtes devant votre écran. Pour notre plus grand plaisir. Parce que là, il y a du combat quand même. Elle franchit pas cette attaque. C'est là, il a beau râler, non elle franchit pas le filet. C'était assez flagrant. Mais je ne suis pas sûre qu'elles ne soient pas touchées mon cher. Oui, je ne crois pas que... Allez Gérald, l'ordi des sports. Concentré. Toujours, toujours. Très concentré au service. On aime beaucoup. Tu aimes beaucoup. Ne me mêle pas. Ne me mêle pas. Si tu aimes bien. Où la bougie ? Tout à l'heure, il s'est payé David Konechny. Cette fois, c'est Jablonski. Et en 1 contre 1. Regardez le bon franchissement de Jablonski. Regardez, il coupe complètement la trajectoire. Alors même s'il n'est pas parfaitement orienté vers le poste 6, comme on l'impose dans les écoles de volet, ça permet de contrer dans le nez de Jablonski. Et c'est un point aussi. C'est pas fou. Là, je suis avec lui, l'aimerais celle-là. Dans le nez de Jablonski. Et bonne défense au belet. Il faut qu'il fasse le point. Il le fait. Il joue juste les Ajaciens. Beaucoup de qualité dans leur jeu. Légalisation à 15 partout. Il recolle les Corses. Le public se réveille à nouveau. Il est bien suivi par Jomel encore. Ce n'est pas le plus grand sur le terrain. Et ça, il va au niveau du bloc. Et là, il a parfaitement placé son central. Le balle s'en gère face à Jablonski. Et le 16ème point pour les Corses. Corses. Très, très beau service pelotant. Le service est tombé. Il est tombé juste devant Jablonski. C'est une heure prioritaire de cette équipe pour Angèle. qui peine un petit peu à amener la stabilité en réception qu'on attend sur ce poste-là. Comme le faisait Emmanuel Aragondel l'année dernière. Pour Tour. C'est bien fait. Encore une fois en défense. Beaucoup de manque de Jomel. Dommage. Superbe contact de Jomel à un bras. Il nous a fait une passe absolument incroyable. On va peut-être la revoir. Magnifique. Merci à Sébastien Gallaudet. Belle qualité de contact. Il y a ses équipes. Konechny et son gros service matché. Bien tenu. Par Siltala. Et Simovski qui conclut à la pointe. Il a tenté la roulette Jomel avec sa patte gauche. Ça restera dans le filet. Toujours un petit point d'avance pour les Corses. Qui ont su recoller au meilleur moment et repasser devant. pour le deuxième temps mort technique. Le beau testin risque d'être intéressant. Tout à l'heure qui a raté son service. Cette fois il assure. Sans difficulté pour Péronnet. Sanger contre. Sanger contre encore par David Smith. Dix. Dix. Et bel enchaînement là pour le pointu tchèque. Excellent pointu tchèque. Effectivement. Très bonne défense sur la pipe. Et là on le retrouve avec sa hauteur d'intervention. Bien lancé en contre-attaque. C'est vrai que l'Aïl Conechny. On l'a vu très très impressionnant au début de saison. Un petit peu moins bien depuis quelques semaines. Ça fera le plus grand bien à la Tour. Si on le retrouve dans son meilleur état de forme. Le problème c'est quand tu cherces. C'est qu'ils sont dans une position qui pour nous. Pour notre organisation. C'est une bonne organisation. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler de temps en temps. Il faut accepter de travailler les ballons. Ok. On ne peut pas oublier que sur certaines situations. Si Monvisky est bien devant lui. Il vient et reprendre cette balle. C'est bien passé avec Manu. C'est là qu'il fait. Allez, 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 allez. Les Tourangeaux qui sont repassés devant juste avant le Money Time. 19-18. Au Corse de réagir désormais. Jablonski. Il appuie un peu plus et c'est dehors. Malheureusement, il fait beaucoup de fautes, Jablonski. On s'appelle que la rotation précédente, il avait arrêté son premier service. Là, c'est dommage après le temps mort. Ça fait 19 partout. C'est tout. C'est doublé. C'est juste. C'est bien arbitré. C'était compliqué de laisser ce balle pour le jeu. C'est en place de ralentie. C'est en place de repassés. Le haut des mains pour Simovski. Et Konechny la même, mais voilà, ça marque. Il s'appuie sur Manuel Ragondé. Il doit parfaitement connaître les qualités et les défauts de Manuel Ragondé au contre pour l'avoir eu en opposition toute l'année passée à l'entraînement. 21-19. Le Uppalatino est éteint. Il a les tristes qui lui continuent d'envoyer sans déchet. Et Tommy St-Ger encore contré par Gérald Lardy des sources. Parfaitement placé, il a parfaitement suivi cette décalée. La grosse prise de risque quand même de venir chercher St-Ger en fixation. Alors qu'on a Manuel Ragondé en 4 et Simovski au poste 2 à ce moment de la rencontre, sachant que les deux centraux ajaxiens ont été peu utilisés quand même depuis le début du 7. Ça va être dur pour Baranac, il est loin. Et St-Ger qui se fâche un petit peu. Forcément, il n'a pas trop pu s'exprimer en attaque. Donc, en tout cas, ça fait 20-22. La Cassie qui rentre pour grandir un petit peu le contrat à la place de Manuel Ragondé. Il ne faut rien à la Cassie, 1m97, à peine 24 ans. 23 ? 23 ans. Très belle défense de Jomel qui décidément fait un match plein. Il manque un petit peu de réussite sur le contact défensif. 23-20 pour Tour. Les Corse vont devoir réagir extrêmement vite pour revenir dans ce 7. Binerot, service très court mais bien négocié. Oui, Manuel Ragondé, ça va un petit peu trop vite. Il est un petit peu en retard. La passe était dans le filet. David Konenski qui ne lui laisse aucune chance. Et Manuel Ragondé a cherché une petite diagonale qu'il n'a pas trouvée. Et balle de 7 pour les Tourangeaux. Les Tourangeaux qui jouent juste, mais c'est dommage pour Ajaccio qui était au coude à coude depuis le début du 7 jusqu'à 20. C'est un peu plus haut. Pas très en réussite là, Manuel Ragondé sur ces deux derniers échanges. Et résultat, c'est... Très moyenne de Jablonski. Et le bloc bien en place d'Eli Simovski. Et ça en ressort même bien que l'arbitre n'ait rien dit sur le contact en réception. Regardez, il est doublé, forcément. Et Baralek se fait sanctionner par l'Ele. Oui, bon service, c'est le problème de Saint-Ger. Oui, la cible, c'est clairement Jablonski. Ça ne peut pas être Jean-François Exigal, la cible, c'est sûr. Et ça peut être étonnant dans la mesure où Jablonski, il est là d'abord pour réceptionner. Même s'il ne montre pas une grosse, grosse régularité dans ce secteur de jeu depuis le début de la saison. On a vu Tour souvent en grande difficulté lorsque les équipes adverses focalisaient sur Camille Baralek. Notamment en Coupe d'Europe. Et là, Saint-Ger. Mauvaise lecture de la part de Konechny qui annonce ce ballon dehors. Et les réceptionneurs qui n'ont absolument pas suivi. On voit quand même dans l'attitude que Jablonski, il n'est pas serein, serein. On voit dans le regard. C'est un 3-0. Le schéma est inversé. C'était 3-0 pour les Tourangeaux dans le premier set. Encore un bon service. Cette fois, Jablonski, il tient. Baralek, Fene. Oui, bonne défense. La passe est près du filet. C'était compliqué à gérer là pour Simovski avec le bloc qu'il attendait. C'est sûr que Simovski ne peut pas venir comme David Konechny. Il est passé un mètre au-dessus du filet sur des balles près du filet. Il est pris au piège. Bonne agressivité du contre-Tourangeaux. Et le premier point pour tour. David Smith au service. Dragondé, ça tient. On va chercher Simovski. Elle est dehors. C'est juste. C'est juste. Et elle n'est apparemment pas du tout touchée par le bloc. David Smith toujours. Dehors cette fois. Le quatrième point offert au Corse. Steve Perroné, un peu la même coupe de cheveux que Florence. Elle est dans les 3 mètres. Ça éteint encore une fois la salle. C'est gonflé, mais c'est bien fait. Ça fonctionne avec Daily. En plein vol, Jomel. 5-3. Manu Ragondé au service. Ancien Tourangeaux. Connaît par cœur cette équipe de Tours. Et à nouveau sur Jablonski. Toujours en difficulté. Il est loin, Manu Ragondé. Obligé de rendre. Très belle, très belle la fin de Baranek là. Il passe juste au-dessus des mains du contre. Pourtant, les Ajaxiens étaient bien vigilants. Ils n'auraient pu faire. Jomel est arrivé trop tard. Daily était en train de redescendre. Camille Baranek. Bon service, Baranek. Jomel, il fait un festival au bloc. Il est effectivement très performant aujourd'hui. Simovski. Belle attaque de Simovski. Bien placé. Ce n'est pas le point cul par défaut. Simovski, pas très grand. Pas de grosse qualité atlétique. Ni en détente, ni en puissance. Mais il est efficace. Diablement efficace. De toute façon, s'il ne l'était pas, Jaxio ne serait pas second. Et Saint-Ger. Qui branche un petit peu Gérald Darli des sources. En même temps, il s'est bien fait bloquer tout à l'heure. Après, il reste à savoir si Gérald Darli des sources l'avait allumé. Je ne crois pas. Non, mais en fait, la trajectoire de balle avait suffi. Je pense que c'était un peu pris comme une attaque personnelle. C'était une vraie équerre. Oui, il n'en fallait pas plus pour Tommy St-Ger. Eh oui, premier tombeur technique pour Ajaccio. 8-4. Attention à ne pas trop se déconcentrer du côté du TBB. Enfin, le premier set. Ils sont tout à fait reconcentrés. Et Jablowski qui attaque dans le filet, mais ça joue. La belle paille, peu. Non, la belle paille. La belle paille de Badia Ravondé. La fin du mois. Et petit buffet pour Jeff Izziga. Et Jablowski qui sort. Moins performant offensivement que Kickenberg. En principe, un peu mieux en réception. Mais comme Kickenberg, on ne peut pas faire un très bon set. Dans ce secteur de jeu-là, Mauricio privilégie le secteur offensif. Du coup, le block-out pour Arti Desauros. Ça branche. Ça branche des deux côtés. Ouh, les petits regards. Tu les as vus, les petits regards, Amérique ? Hardi Desauros, encouragé par le public corse. Et qui réussit à mettre en difficulté Steve Perroné. Le libéraux. Hardi Desauros encore. Très tendu chez Manny Ragonet. Un petit peu tendu cette réception. David Smith qui ne se pose pas de questions avec ce ballon qui traîne au filet. David Smith, c'est clairement un des joueurs préférés de la Liga. Sur son poste central. Il est très confortable pour l'entraîneur. Il n'y a pas trop de surprises avec lui. Non, c'est sûr. Une belle défense là pour Hardi Desauros. Il y a un beau combat de Centro. Oh là là, le mauvais. Pignero, il aurait mieux fait de laisser Baramek prendre ce ballon. On ne va pas lui en vouloir de s'être battu. Il me semble que Baramek était bien positionné. Il pourrait y aller moins vite aussi. C'est dans le problème. Jomel. Oui, Jomel, ce match est le gaucher. Assuré sur Krikenberg. Il fait quand même reculer Pignero. Elle s'est freinée par le bloc. Le gratté pour Saint-Ger, ça fonctionne. Ça ne marchait pas tout à l'heure en attaquant. Depuis tout à l'heure, je ne marche pas en attaquant. Alors le gratté, finalement. C'est pas mal, hein ? Ça marche. Ça fait un point de plus. Gratté ou pas gratté. Courage d'Axio. Un point, c'est un point. Comme dirait Florence. Qu'on salue, bien évidemment. Qu'on salue. On sort les marches en baguie ce soir. On baladie, on s'aide. Demi, on bougeait pas ! On baladie, on baladie, on baladie. Jomel, encore, qui appuie un petit peu plus. Mais c'est bien géré par la réception Tourangelle. Et ce n'est pas touché, me semble-t-il, par le bloc Corse. On va revoir ça au ralenti. Non, effectivement, ce n'est pas touché. C'est la bande du filet. 12-7 pour Axio. C'est dehors, cette fois, dommage. Il coupe sa série, là, Jomel. Et on a ici, c'est pour David Konechny. Le froid glacial du Upavatino me glace le sang. Pas trop utilisé pour l'instant, mais toujours déterminant. À chaque fois, il fait du bien au TVB. On l'a vu tout à l'heure en défense et au contre. On l'attaque, bien sûr. Cette fois, il s'exprime au service. Conception parfaite. Et Sanger, cette fois, ne s'est pas griffé. C'est bien fait de la part de Jomel qui va vite sous son ballon. Belle vitesse. Les deux contreurs qui sont autour du central. Oui, David Smith encore. Il ne faut pas lui laisser trop de ballon au filet à David Smith, parce qu'il est en train de se faire plaisir. Et les Tourangeau reviennent petit à petit. Moins deux. Ajaccio toujours devant. Mais attention, l'écart se resserre. Linkenberg continue d'appuyer. Dommage. Tembor pour Fernandez, l'entraîneur d'Ajaccio, qui est en train de se faire recoller par le TVB. De 11-7, le TVB revient à 12-13. On va garder un mètre. Ça suffit, lâchement. Pas plus, pas point. Le numéro 2. Quand il flotte à la mûre, il revient vers 5. OK, en entrant, on prend la balle à double blanque, on ferme l'intérieur. Allez, regardez-moi ce ballon, là. Non, les gars, allez. Allez, allez, allez. On root, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez ! C'est bien fait Simovski avec deux contreurs Smith qui a eu le temps de venir C'est difficile Il faut deux filets J'ai l'impression qu'il était pour Smith Il faut deux filets Il semblerait que ce soit Singer au contre Reste partout Ça va être difficile pour Simovski Il ne passe pas C'est bien fait Il s'appuie sur la diagonale Avec les mains de David Smith C'est un petit peu en retard Regardez Partie à contre-pied Bon renversement De Jomel 14-13 Ajaccio qui repasse devant Sanger Il avait mis en difficulté la réception Déjà Blansky tout à l'heure C'est à nouveau le cas Avec Hinkenberg C'est encore défendu du côté d'Ajaccio Au ballon déposé Bel effort pour Pignero On va chercher Konechny Belle attaque de David Konechny Un peu moins haut Qu'il y a quelques semaines Bizarrement Enfin Toujours aussi efficace Regardez la belle attaque diagonale David Smith C'est bien tenu cette fois Il faut essayer de tourner tout de suite Parce qu'ils ont eu beaucoup de mal Sur cette rotation Les Ajacciens Baranek Heureusement que le plafond est très haut C'est bien suivi C'est parfait De la part de Brett Daly Le central canadien 15-14 Pour le Gazelleck Zemovski Qui permet au tourangeau De revenir à égalité 15 partout C'est maintenant Que les Ajacciens doivent rester très concentrés Bon service de Pignero encore Décidément Qui l'envoie Il y a très peu de déchets aujourd'hui Attaque dehors de Manu Ragondé Il ne manquait pas grand chose Au moment le plus important Nono Pignero Se freinait par le filet Heureusement pour Ajaccio Qui se freine parfaitement Qui permet à Ajaccio Bien lancé Par Jomel De faire ce side-out Regardez la diagonale Un comprain Trace à Baranek Alors il est fou Ce qu'elle a sauté à fond Avec Daily Il a une belle détente en longueur Zemovski Je ne sais pas si tu as vu D'où il est parti C'est pas gentil C'est pas gentil Géraldine Il se moquait Mais je ne me moque pas du tout Je ne sais pas si tu as vu D'où il est parti Allez Jomel Allez Jomel Non mais ce fait plaisir Moi j'aime bien Géraldine Fan Fan attitré Il est passeur Il est gaucher Il n'est pas très long Il bloque Il attaque Il fait une bonne partie Et une très bonne saison Évidemment Comme pour l'attaquant de pointe Si le passeur Je ne joue pas bien Compliqué pour que l'équipe Que ce soit second Seconde Pardon Non mais tu peux faire comme moi De ne pas finir tes phrases Ou ton mot C'est bien aussi Allez Konechtli Qui s'en sort très bien Face à un bloc à trois 17 partout L'entrée de Fala Fala Qui manque son service Aller-retour Pour le jeune Fala Fala Oh là là Oh là là Oh là là Attention Cet enchaînement De ballons ratés Très bon placement Très bon placement De Manu Ragondé Au poste 6 Qui attend sagement L'attaque de David Konechtli Et qui permet à son équipe Et là Asimovski De conclure Cette fois C'est Yer Jaccho Qui prend les devants À l'approche Du Du Gondetain Géraldine Oui Frédéric Oui Frédéric Je savais que ça te ferait plaisir Avec Nikenberg Traîné par Jomel C'est bien fait Vignero qui se fâche Attention Attention à pas trop se laisser aller En fait Carton jaune Pour Nuno Vignero Et fâché Et fâché C'est la fin du second set Et effectivement Jaccho Là est en train de toucher Tous les ballons Que ce soit Contre ou en défense Etant mort Demandé par Mauricio Paez En plus il ne cherche pas comme ça Il va chercher derrière On y va On y va Side out Jess Pour bien stabiliser La réceptive Ok Girard Girard Anticipia Non Au 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 Allez, voilà, Tizan, c'est pas de démarrer ! Ils n'arriveront pas à ramener ce ballon, les Ajaxiens. Et Tours qui revient à moins deux. Simplement pas qu'il se déconcentre après le carton jaune pour Nono Pinheiro. Ardy des sources. Encore cette réception qui passe de l'autre côté. Attention à David Konechny, voilà, il a fait ce qu'il voulait avec cette petite diagonale. Il n'a pas eu besoin de forcer David Konechny, ça suffit. Un petit point d'avance pour Ajaccio. Ça ne passera pas pour Ardy des sources. Et elle est dehors cette opaque de Camille Baranek. Pourtant c'était extrêmement bien fait. Jolie fixation pour David Smith, très belle hauteur pour le centrale américain. toujours aussi efficace, il joue juste. 20-22, attention à David Konechny et son service matché. C'est quitte ou double ? C'est quitte. C'est quitte. C'est un gros service qui permet à Spice de tout de suite conclure. C'est un gros service. On va rembâcher au Fils-Bas. C'est un peu plus de l'execution. Ah oui, c'est pas grave. On va... On va... On va faire des cahiers. On va faire des cahiers! On va faire des cahiers. On va faire des cahiers. Donc un autre pot de vue. Il lâche quand même, ce n'est pas le genre à faire des roulettes, en principe, je vous dis en principe. Bon, ce n'est pas le genre à faire des roulettes, mais en principe. Mais en principe, donc ça peut arriver. Il n'en fait pas, mais il peut en faire quand même attention. Le beau diable du Gezelec. Oui, après, chaque club a sa mascotte maintenant. Chaque sport a la sienne et tu es un peu la mascotte du volleyball. C'est toi, l'expertise, l'experte des mascottes de club. Oui, c'est ça, oui. Au gros service de David Konechi. Eh bien, voilà ! C'est la surprise quand même que les Ajaxiens arrivent à faire le side-out d'après le service qu'a envoyé David Konechi, 23-21. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir tout lâché au service. GSM ! GSM ! GSM ! GSM ! GSM ! Attention à Klinkenberg qui, lui aussi, depuis le début, depuis sa rentrée sur Jablonski, montre une belle qualité de service et surtout pas beaucoup de fautes. Ça tient pour le libéraux. Ragondé ! C'est dehors. C'est dehors, cette attaque électorale de Magno-Ragondé. Pas très en vue. Et Jaxio qui est de l'amande dedans. Là, on ne voit pas sur cet angle-là, évidemment. Mais honnêtement, moi, je la vois, il est dehors. Là, moi, je la vois dedans. Alors bon, c'est... On n'est pas bien avec ça, Fred. On l'armait, je la vois dedans. On l'armait. Monsieur l'arbitre, on est là. On n'est pas d'accord. La paille, c'est bien fait. Il est bien rentré dans ce acte-balle. Sultala. Balle de 7, balle d'égalisation. A une manche partout pour Jaxio. Le capitaine, Tommy Sanger. Et de fil en aiguille, Jaxio revient. Et Sanger. Il tirate le dernier coup d'aiguille, quoi. Je ne sais pas comment on va agir. Moi non plus. 24 partout. Ça tient du côté d'Ajaccio. Le capitaine, Jaxio. Allez ! C'est sorti de Ragondé. Et l'entrée de Furan. Lacassi. Gros service. Très très bon service. Attention à Camille Baranec. La petite diagonale. Elle va être importante, cette contre-attaque, évidemment. Et Lacassi qui se contente de la rendre. David Conecci. Et attention. Équerre. Et Ajaccio qui revient à une manche partout. Et qui gagne ce 7 avec les tripes. 26-24. Apeu. Voilà. C'est à ce moment-là que tu sais que la prochaine fois, tu te tais. En tout cas, c'est une très très belle salle qui accueille aujourd'hui cette rencontre. Et une salle pleine. Jean-François Exiga. Attaque dehors de Daly Smith qui demande une balle touchée. Ça ne me semble pas. Ça ne semble pas être le cas, non ? Ça ne semble pas être le cas. La réception de Jean-François Exiga est un petit peu loin du filet. Bon, généralement, ça ne porte pas à préjudice pour la fixation, vu la qualité du passeur et des centraux. Et cette fois, juste dehors pour Daly Smith. Bonne réception. Kegemberg. La roulette. Très très bel effort de Jomel. Bonne passe de Daly. Et Simowski qui conclut. C'est bien fait de la part des Corses. Il a un bras qui va vite. Simowski qui arrive à passer dans le bloc avant que celui-ci soit complètement installé. Jomel qui fait définitivement un très bon match dans tous les secteurs de jeu. Alors ça, c'est dommage côté Tourangeau parce que c'était extrêmement bien fait. C'était joué très vite. Et Camille Baranec qui part à la faute. Et 4-0 pour Ajaccio. Temps mort, demandé par Mauricio Paez. Et après, il faut revenir. Après, il faut revenir. On ne peut pas faire ça tout le temps. Un petit rappel à l'ordre pour les Tours Anjou. Et sorti de Camille Baranec et l'entrée de Jablonski. Ouh, la défense, ça va revenir. Superbe. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bravo. Bravo à l'équipe de Ajaccio. Bravo aux défenseurs. Ils nous font plaisir. Et effectivement, on l'avait dit, c'est une équipe, on nous avait prévenu, qui joue sur l'euphorie, qui joue sur le collectif. Et c'est effectivement ce que l'on voit. Aujourd'hui, ils sont en train de nous proposer une très belle rencontre. Allez, Tourangeau, ça les a un peu assommés ce ballon. Revenu dans le jeu de 16 ou. Et conclu par Simovski dans une situation un peu plus délicate. Et c'est Angers qui fait craquer Jeff Exigua. Une fois n'est pas coutume. Ça lui arrive très rarement à Jean-François Exigua. 6-0 pour Ajaccio. Service qui met un peu encore une fois en difficulté, Jean-François Exigua. Bonne défense pour Jomel encore. On va chercher Simovski. Ouh là, elle vient attaquer. Ça va être difficile pour attaquer là. Elle est à l'intérieur. Et le bloc en place. Et c'est un 6-0 quand même dans ce début de troisième manche. Ils se font plaisir, les Ajacciens. Ils jouent très, très juste. Et ils jouent avec beaucoup de solidarité. On sent qu'une équipe est née quand même. Ils jouent parfaitement relâchés. Et concentrés sur leur sujet. Il va falloir que Tourangeau soit fort. Difficile la réception.